Musique Ce lundi 20 mai, Angune était l'invité de Télématin. Proche de Florent Pagny, elle a livré des nouvelles concernant l'état de santé du chanteur qui lutte contre un cancer des poumons. En janvier 2022, Florent Pagny a surpris ses fans en annonçant sur Instagram qu'il était atteint d'un cancer des poumons. Cette nouvelle inattendue a suscité une vague de soutien et d'inquiétude parmi ses admirateurs. Depuis lors, le chanteur a rarement évoqué publiquement sa maladie, laissant souvent ses amis du métier partager des nouvelles à sa place. Invité sur le plateau de Télématin ce lundi 20 mai pour promouvoir le spectacle. Spectacular, où Florent Pagny est à l'honneur cette année, Angune a saisi l'occasion pour donner des nouvelles de son ami. Interrogée par Émilie Trand-Gouyenne et Damien Thévenot sur le plateau de la matinale de France 2, Angune a expliqué que Florent Pagny se portait bien. Elle a déclaré « Il va mieux, il y a des hauts et des bas, mais je pense qu'il va mieux maintenant ». Ces bonnes nouvelles rejoignent également celles données par la chanteuse Anne Silla, gagnante de la saison All-Star de The Voice, qui est proche de Florent Pagny. Dans les colonnes de Télestar il y a quelques jours, elle a déclaré « J'ai eu de ses nouvelles, il m'a dit qu'il allait bien et prenait du temps pour lui ». Les deux artistes se connaissent depuis maintenant 25 ans. Dans Télématin, Angune a livré une jolie déclaration à son amie. Elle a dit « C'est quelqu'un que j'aime énormément, bien sûr, mais au-delà de ses qualités de chanteur, c'est un homme merveilleux ». Ils ont toujours entretenu une proximité, malgré la distance, car Florent Pagny réside une grande partie de l'année en Patagonie. Angune le considère comme un mentor, c'est d'ailleurs lui qui l'a présenté à son équipe de l'époque.